salut à tous alors bienvenue pour ce nouveau tuto aujourd'hui nous allons étudier les drogues et les substances actives jusqu'à la fin du siècle dernier l'humanité utilisait en guise de traitement pour les maladies des produits naturels notamment des plantes sous forme séchée ou fraîche ces plantes pouvaient renfermer des composés thérapeutiques mais aussi des composés toxiques vous vous doutez bien qu'il était nécessaire pour l'homme de disposer à tout instant de ces substances médicinales au lieu d'attendre continuellement les prochaines récoltes pour cela et ce depuis l'antiquité ont été développés des techniques de conservation des plantes sous forme séchée ou en les trempant dans l'alcool ou l'huile végétale la dessiccation d'un produit végétal ou animal aboutit à ce que l'on appelle une drogue mais dans le langage commun une drogue désignera plutôt un stupéfiant qui présentera généralement un risque d'abus ou de dépendance et bien détrompez vous sachez qu'en termes scientifiques la notion de drogue ne renvoie aucunement à la nature ou à l'importance des effets de la dite substance à titre d'exemple les feuilles de menthe séchée ou les fleurs de tilleul sont des drogues au même titre que les fleurs et les feuilles séchées du chanvre blanc le chanvre blanc est aussi plutôt communément appelé marijuana ou sa résine à chiche lorsque l'on trempe des plantes dans l'éthanol on obtient ce que l'on appelle une teinture seules les substances solubles dans l'éthanol seront présentes dans la teinture pour l'opium les substances solubles à l'éthanol sont pour la plupart des alcaloïdes tels que la morphine la codéine la nescapine ou encore la papavérine suite à la purification de la morphine par un certain monsieur certemer malheureusement décédé en 1841 et bien les composés des produits naturels ont été isolés sous forme chimiquement pure la purification de ces composants va avoir plusieurs buts quatre en l'occurrence premièrement l'identification des molécules actives ensuite l'analyse des propriétés biologiques de chacun des composants donc leur pharmacodynamique et l'analyse de leur devenir dans l'organisme leur pharmacocinétique troisièmement la possibilité lors de l'utilisation thérapeutique de l'une de ces molécules de donner une dose précise et renouvelable dernier but de la purification des composants la possibilité d'une synthèse chimique celle ci va permettre de s'affranchir de l'épuisement des ressources naturelles mais permet également l'étude des relations entre structures chimiques et activités